Effectivement, on a décidé de consacrer cette émission au sucre. J'arrête le sucre, c'est le titre du livre du Dr Valéry Spinas. Bonjour, merci d'être avec nous. Un livre qui paraît aux éditions First. Et vous êtes face à nos deux médecins, le Dr Cohen et le Dr Hichou, justement pour essayer de comprendre si le sucre aujourd'hui est néfaste pour notre santé. Une des choses importantes qu'on apprend très vite d'ailleurs dans votre livre, dès les dix premières pages, c'est que la consommation de sucre annuel ne cesse d'augmenter en France. On est passé de 1 kg par an par personne au début du siècle à 35 kg aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le sucre est caché dans toute notre alimentation aujourd'hui, qui s'est industrialisé de manière extrêmement exponentielle, autant que cette augmentation de consommation de sucre. Vous mangez une saucisse industrielle, vous mangez du sucre. Vous mangez une sauce salée, elle a du sucre. Ce n'est pas que la friandise que vous allez manger aujourd'hui qui vous fait consommer du sucre. Alors on va en parler dans un instant avec le Dr Cohen de ces sucres cachés. Mais finalement, le sucre, on en a besoin. C'est bien de manger du sucre. Vous mangez des fruits, vous mangez du sucre, c'est très bon. Oui, mais donc pourquoi j'arrête le sucre ? Votre livre s'appelle « J'arrête le sucre ». Il faut l'arrêter ? Alors, j'arrête le sucre, je m'adresse à tous ces consommateurs addicts au sucre, de sucre essentiellement industriel, et là je parle de santé. Mais il faut l'arrêter le sucre ? Alors on va l'arrêter, quand on lit mon livre, on le diminue, et on préfère le sucre naturel des fruits notamment. C'est quoi la différence entre les deux ? La différence, c'est qu'un sucre industriel, c'est un sucre raffiné, qui vous apporte uniquement des calories et pas de nutriments, alors que quand vous allez consommer un fruit, vous consommez un aliment. Vous ne consommez pas du sucre, vous consommez des fibres, vous consommez des antioxydants, vous consommez des vitamines. Ça n'a rien à voir. Docteur Richou. Oui, on va revenir à des choses essentielles qui sont banales pour nos deux experts ici, mais dans les aliments, vous avez trois catégories d'aliments, ça tout le monde le sait, les glucides, les protéines et les lipides. Arrêter les glucides est une ineptie. On n'arrête pas les glucides, mais ce n'est sûrement pas ce que veut dire le docteur Espina, c'est ce que ne dira pas Jean-Michel, que je connais bien. On a besoin, mais effectivement, les sucres n'ont pas tous les mêmes modalités de métabolisme, et notamment sur les sucres industriels. Donc c'est un peu provocateur de dire « j'arrête le sucre », ce n'est pas arrêter le sucre, mais c'est le consommer à bon escient et comme il faut. Et alors ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est que vous dressez le portrait de gens qui sont addicts au sucre. Et finalement, il y a plusieurs profils, vous définissez le profil émotionnel, le profil hormonal et le profil digestif. On va essayer de les définir d'un mot à chaque fois, profil émotionnel, c'est quoi ? Le profil émotionnel, c'est le profil qui réagit au stress par un comportement compulsif alimentaire. Et très, très, très souvent, ça va être du sucre. Le profil hormonal ? Alors il s'adresse à la femme, c'est pas pour vous, c'est pour nous, les femmes, avec ce syndrome prémensuel qui malmène de nombreuses femmes, et qui les modifie tant sur leur comportement émotif que sur leur comportement alimentaire. Et puis le profil digestif ? Alors le profil digestif, je parle de problèmes digestifs liés à des levures qu'on a dans l'intestin, qui fait que si on consomme du sucre, on va favoriser le développement de ces levures, qui va faire en sorte qu'on va avoir encore plus envie de manger du sucre. Mais alors là, on sent bien que c'est une vraie pulsion finalement qu'on a en nous, en tout cas dans ces trois profils. Le profil émotionnel que sans doute beaucoup de gens se retrouvent là-dedans, c'est-à-dire dès qu'on est stressé, etc., on a besoin de manger du sucre. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien justement, je vous en livre les clés, avec un changement alimentaire, où démarrer la journée avec un petit déjeuner protéiné et non sucré va déjà vous aider. Et un changement... Le fait de se priver du sucre dès le matin ? Oui, c'est vraiment très important. Ah oui, c'est de ne pas prendre le goût au sucre le matin quand on mange à Nougal. Alors du coup, qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner concrètement ? Un petit déjeuner protéiné, c'est quoi ? Un petit déjeuner protéiné, vous allez manger un pain, une céréale complète, vous allez manger du jambon, vous allez manger du fromage de chèvre, vous allez manger du saumon si vous voulez, vous allez manger des oeufs, vous pouvez même manger un avocat si vous avez envie. Vous pourriez faire comme dans certaines populations, vous faire un repas à part entière, une soupe comme chez les Chinois avec du poisson, des pâtes, et vous auriez un petit déjeuner protéiné. Donc le fait de ne pas prendre le goût du sucre dès le matin, finalement va un peu nous désintoxiquer du sucre tout au long de la journée ? Au-delà du goût, c'est l'impact du sucre sur votre métabolisme, c'est que ce sucre que vous consommez le matin va élever votre glycémie, qui va faire que vous allez sécréter de l'insuline, qui va faire chuter cette glycémie. En chutant, vous avez l'appel du sucre, vous avez besoin de la faire remonter. Donc en fait, ce n'est pas que le goût, c'est aussi physiologiquement comment ça se comporte dans votre organisme. L'autre profil, le profil féminin, Bridget Jones, vous appelez ça ? C'est le profil hormonal ? C'est le profil hormonal qui fait... Comment on lutte ? Comment on lutte ? Déjà, on va essayer d'agir au niveau alimentaire, et je propose des supplémentations avec des plantes pour équilibrer cette chute hormonale. En fait, pourquoi on a envie de sucre ? Pourquoi ces femmes qui ont ce syndrome prémenstruel marqué ont envie de sucre ? C'est parce qu'on a une chute hormonale, en l'occurrence de progestérone, en fin de cycle, qui appelle le sucre. Et alors ça, c'est un peu plus complexe peut-être, mais le profil digestif ? Alors le profil digestif, lui, en théorie, on lui dirait d'arrêter vraiment les sucres. Docteur Hichoux ? Oui, je voudrais revenir parce que ça vous paraît évident, mais je me mets à la place des auditeurs. Quand on dit j'arrête le sucre, par exemple, manger du pain, il y a des glucides dans le pain. Donc on n'arrête pas le sucre, on arrête peut-être des goûts sucrés, mais en aucun cas on arrête le sucre. Cette différenciation est très importante. Alors, je me permets, en fait, pourquoi j'y ai mis ce titre ? C'est à la suite d'une lecture d'une étude qui a été faite, et il y en a eu de nombreuses depuis, où on avait comparé des rats face à la cocaïne et face au sucre. On les avait mis ensemble, séparément, dans des groupes séparés, puis après ensemble, et on leur proposait ou du sucre, saccharose, ou de la cocaïne. Et on s'est aperçu que plus rapidement ils étaient addicts au sucre qu'à la cocaïne, et quand on leur proposait les deux, ils allaient plus vers le sucre qu'à la cocaïne. D'où le titre « J'arrête le sucre ». Mais bien évidemment, c'est un livre santé, donc on n'arrête pas les fruits, on n'arrête pas les aliments qui contiennent du sucre naturel. Et je pense que les rats ne devaient pas bosser dans le showbiz. Est-ce qu'on arrête le millefeuille ? Est-ce qu'on arrête les gâteaux ? Justement, on va parler des sucres dans les aliments avec vous, Dr Jean-Michel Cohen. D'abord, moi, ce qui m'a interpellé dans ce que dit le Dr Valéry Spinas et dans son livre, c'est les sucres cachés. Quand elle nous dit que quand on mange de la saucisse industrielle, on mange du sucre, ça paraît aberrant ? Non, parce qu'on a utilisé le sucre dans l'industrie alimentaire pour deux raisons. La première raison, c'est parce que ça a un pouvoir conservateur. Et la deuxième raison, c'est parce que ça ajoute une teinte sucrée sur laquelle on n'est pas addict au sens d'un drogué, mais on est addict au sens que nous avons un sens inné, un goût inné qui est développé pour le sucre. Alors l'origine de ça, c'est quoi ? C'est que la première nourriture qu'on va connaître, ça va être le lait maternel ou le lait maternisé. Et donc, le premier aliment qu'on goûte dès qu'on naît, ça va être un produit à connotation sucré. Ce qui nous donne d'emblée l'envie de consommer du sucre. La deuxième chose, ça veut dire que le sucre a une valeur de récompense. Et c'est là où il est émotionnel, comme elle le raconte. Donc, chaque fois qu'un enfant a un problème, on va lui donner un goût sucré. Les industriels ont donc découvert cette merveille, c'est-à-dire rajouter du sucre amplifie notre consommation des produits et permet de conserver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on calcule qu'à peu près 40% de la consommation alimentaire globale d'un individu, dans une année, elle contient forcément du sucre. Et là où il faut intervenir, c'est parce que récemment, l'Organisation mondiale de la santé, après différents travaux, a découvert qu'en fait, il fallait vraiment limiter à 10% maximum de notre ration calorique quotidienne, la consommation de sucre. Et ils ont même été jusqu'à dire 5%. C'est-à-dire qu'avec deux tiers d'une canette de soda aujourd'hui ou d'un verre de jus de fruits, parce que les jus de fruits industriels, vous savez, je considère que ça contient du sucre, et bien vous avez rempli votre ration. Alors pourquoi ? C'est parce qu'on considère que les produits sucrés amplifieraient la création de ce qu'on appelle les IGFA, qui sont des petits composés qu'on a, qui seraient susceptibles d'augmenter la croissance des cellules tumorales. Donc ça voudrait dire que la surconsommation de sucre serait un facteur peut-être prédictif de la possibilité de développer des maladies. Alors on en parlera tout à l'heure avec le docteur Richou, on parlera des avantages et des inconvénients du sucre, mais je voudrais qu'on revienne un instant sur les aliments, docteur Cohen, parce que dans son livre, par exemple, le docteur Valéry Spinass nous dit des choses, il y a certaines choses qu'on connaît, par exemple chez le ketchup, on savait qu'il y avait beaucoup de sucre, les betteraves, les carottes, on le sait, les carottes, mais je suis assez surpris. Je vois qu'il y a du sucre dans le pain, les pâtes, le riz, le céréale, la semoule, le couscous, les bouchées vapeur asiatiques, les pâtes à tarte, les quiches, les pizzas, la purée ? Oui, parce que c'est additionné. Quand c'est industriel, c'est additionné de sucre. Pour les raisons que vient de vous livrer le docteur Cohen, c'est un conservateur avant tout. Donc effectivement, au niveau agroalimentaire, on va l'utiliser dans ce but-là, et par rapport à la paléabilité, au plaisir que sera l'aliment quand il aura été additionné, le sucre. On n'en est pas du tout concernant. Moi, quand je mange de la pizza, par exemple, je n'ai pas le sentiment de manger du sucre. C'est un mauvais exemple, Jean-Marc, parce que la pizza, c'est un produit sur lequel on va utiliser du sucre. Là où je suis un peu étonné dans ce que vous dites, c'est quand vous parlez de la semoule ou quand vous parlez des bouchées vapeur. J'imagine que ça doit être des produits surgelés ou des plats préparés. C'est ça. Voilà, on parlait de ça, exactement. Et pourquoi la pizza, c'est un mauvais exemple ? Parce que la pizza, en général, on rajoute du sucre juste pour la tomate, c'est-à-dire pour enlever l'acidité de la tomate, et notamment dans les pizzas industrielles. Et donc là, il y a vraiment des vraies doses de sucre. Mais il y a des produits étonnants, comme le jambon. Si vous regardez une étiquette d'un jambon que vous achetez sous sachet, vous allez voir qu'il va y avoir écrit à un moment donné « sirop de glucose de blé ». Pourquoi ? Parce que ce sirop de glucose, il va donner une teinte brillante au jambon qui est beaucoup plus appétante pour la personne qui va l'acheter. Donc vous en avez un peu partout. Alors ce sont des micro-doses, quand même. Ça veut dire que c'est l'adjonction des unes aux autres qui fait la quantité. Et puis, je suis d'accord avec Marcel, on ne va pas diaboliser complètement. Ça ne m'empêchera pas de donner à mes petits-fils des bonbons. Docteur Cohen, quand on est dans son supermarché, qu'on achète des aliments, on regarde quoi sur les étiquettes ? Parce qu'il y a toujours écrit « don sucre », etc. On ne comprend pas grand-chose aux étiquettes. Alors là, il faut rappeler la différence qu'on n'a pas rappelée au début. C'est-à-dire que vous avez les sucres simples et vous avez les sucres complexes. C'est-à-dire que quand ce sont des amidons, l'amidon, c'est par exemple ce que vous avez dans la pomme de terre ou dans le pain. A priori, à part les pains de mie industrielles, il n'y a pas de sucre chez le pain du boulanger. Il y en aura dans un pain de mie industrielle pour différentes raisons. Dans le pain de mie, il y a du sucre ? Oui, notamment pour la conservation, pour que ça donne du moelleux, on va rajouter du propionnel de calcium, on va rajouter un peu de sucre. Mais cette quantité est relativement faible. Par contre, quand vous allez aller vers d'autres produits comme les plats préparés, si je vais acheter un cassoulet, j'ai toutes les chances de la terre de retrouver du sucre, donc je vais retrouver le terme sucre. Mais on recherche essentiellement sucre simple ou sucre ajouté. Et là, ça me permet de dire un truc que j'ai sur le cœur depuis longtemps, vous savez, il y a un produit qui est à la mode, c'est ces petites gourdes pour les enfants qui sont pleines de fruits. J'ai eu la surprise de constater la dernière fois qu'elles étaient à 16 grammes de sucre pour 100 grammes avec des adjonctions de sucre de canne. 16 grammes de sucre dans la petite gourde ? Dans la petite gourde pour 100 grammes, alors qu'un fruit c'est 9 à 12 grammes. Donc c'est un beau produit, c'est pratique, c'est tout ce qu'on veut. Faites gaffe quand même !